dire que dans un premier temps j'ai beaucoup travaillé sur le corps en général plutôt des morceaux de corps des bouts de corps qui parlait du corps oui plus généralement et pas d'une personne à proprement parler et puis c'est vrai que peut-être les cinq dernières années je me suis déplacé enfin je suis remonté vers le visage et vers des questions plus identitaires et aux portraits donc j'ai commencé à travailler sur des choses plus de des types de portraits des types de femmes ou d'hommes puisque j'ai quand même au strike des hommes et puis ici c'est vrai que c'est la première fois que je travaille avec la même unique modèle donc je travaille sur une question identitaire avec ce personnage de germaine miranda cette actrice des années 40 mon travail qui s'est développé sur plusieurs années sur trois ans pour réaliser les 17 photographies le dessin et les quatre films justement mon ambition c'était justement à partir de cette de certains stéréotypes cette construction en fait cette construction hollywoodienne en fait d'un regard sur l'autre d'un regard sur l'exotisme sur la brésilienne sur l'amérique du sud cette construction cette vision un peu formante et déformante en fait elle a été victime en quelque sorte mon ambition c'était à la fois de déconstruire ce modèle et l'ambition c'est de le reconstruire c'est à dire de créer quelque chose de nouveau personnage de carmen miranda ce que je disais c'est un personnage qu'elle a fabriqué elle même c'est vrai et elle est partie d'une figure de la culture brésilienne enfin de la société brésilienne qui sont les femmes de baïa qui sont des descendants des esclaves noirs qui vendent des fruits et légumes dans la rue et elle porte leur plateau de gourmandise sur leur tête et donc elle a fabriqué ce personnage ensuite donc elle a été repéré par un producteur américain à la mme gray hollywood et donc voilà c'est la vision américaine du brésil brésilienne d'accord mais blanche donc l'ambition là dans ces deux images c'était d'aller rechercher la couleur originelle du modèle donc des femmes de baïa c'est ça qui enblie dans les images c'est que elles sont toujours un peu sur une frontière entre la séduction la répulsion le rire et puis le grincement en fait il s'agit de la dernière photographie de la série donc il y a quelque chose comme ça dans la couleur comment la couleur se délave au fur et à mesure des images donc on vient de voir un moment où je vais chercher la couleur je cherche à retrouver la couleur originale du modèle et bon l'ultime chose qui pouvait arriver c'est qu'elle qu'elle perdent complètement la couleur et donc en faisant cette et en même temps donner une image d'elle qui est une image d'une image puisque en fait c'est un moulage de ma modèle en carmen miranda donc évidemment ça m'envoyait un peu aux imago vous savez les masques mortuaires que les romains faisaient pour garder des traces de leurs ancêtres donc c'est quand même l'origine du mot image imago et donc cette dimension très funèbre de l'image et de la photographie